Bonjour monsieur Haddad, merci de m'accorder un peu de temps. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter un petit peu rapidement, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais qui vous êtes. Monsieur, vous êtes journaliste, écrivain, diplomate, philosophe. Ça fait beaucoup, non ? Oui, oui, mais il y a des points communs entre ces différentes activités. C'est, disons que j'ai eu une carrière en dents de scie. J'ai été d'abord journaliste, ensuite j'ai, quand j'ai quitté la Tunisie, donc, pour arriver en France, j'ai fait des études de philosophie à la Sorbonne, ensuite j'ai enseigné, j'ai été dans des centres de recherche, notamment au CNRS, et puis voilà, et en définitive, j'ai été nommé en début 2010, on peut dire, ambassadeur de mon pays auprès de l'UNESCO. Très bien. Bon, le but de cette vidéo, c'est de mieux comprendre votre vision de l'état idéal, et de tout ça rapproche le plus, d'éclaircir certains points ambigus de votre vision à propos de certains sujets. Je pense notamment à votre conclusion de l'interview que vous avez accordée à Alexandrin Delval sur François en fin 2011. Oui. Et, ben, justement, c'est par là qu'on va commencer. On va commencer, bon. Monsieur Haddad, vous étiez le principal cerveau de l'opposition à Ben Ali durant les années 90. Vous êtes pourtant devenu son ambassadeur quelques années plus tard. Vous aviez perçu la montée de ce qu'il faut appeler les islamistes dès ce moment-là. Avez-vous des anecdotes sur ces événements ? Parce que vous n'avez pas changé de camp du jour au lendemain, il y a bien eu des signes précurseurs. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui. D'abord, par rapport à principal cerveau, bon, j'étais, disons, j'ai été, on peut dire, précurseur, mais pas vraiment un cerveau de l'opposition précurseur, chronologiquement, j'ai été dans l'opposition assez tôt. Assez tôt, je peux vous dire que je me suis opposé au régime de Ben Ali, avant Ghanouchi, le chef des islamistes tunisiens, l'actuel guide suprême du pays, et avant Monsef Marzouki, le président provisoire de la Tunisie depuis la mascarade électorale du 23 octobre 2011. J'ai été dans l'opposition dès fin 88, vous voyez, à peine une année après l'arrivée au pouvoir de Ben Ali, en novembre 87. Je suis devenu l'un des, en tant qu'électron libre, en tant que libre penseur toujours, sans appartenir à un mouvement ou à un parti politique. Donc, je suis devenu l'un des, l'un des animateurs, disons, de l'opposition naissante, à partir de fin 89, 2090. Alors, qu'est-ce que vous m'avez posé comme question ? Je veux, en fait, c'était à propos du fait que, justement, vous soyez devenu ambassadeur de Ben Ali. Ah bah écoutez... Des signes justement, des signes à propos des islamistes. Ah bah j'ai mis du temps. D'abord, je me suis dissocié de l'opposition à partir de, à partir de 98. Alors, il y a dans cela plusieurs raisons qui seraient longues à énumérer dans le détail. Et disons que, principalement, principalement, je n'avais plus rien à faire au sein d'une opposition totalement phagocytée par la mouvance islamiste. Vous allez me dire, oui, mais vous avez défendu les islamistes, justement. Et ça a été la cause, d'ailleurs, de mon opposition à Ben Ali. Oui, j'ai défendu les islamistes sans regret. Sans regret, je ne pouvais pas ne pas réagir à partir de 90, lorsque le bras de fer a commencé entre les islamistes et le régime. Je ne pouvais pas ne pas réagir en tant que militant des droits de l'homme, ne pas réagir en lisant les premiers rapports d'amnistie internationale ou des ligues des droits de l'homme, etc. Donc, mon devoir était de les défendre, parfois, et par principe, par conviction. Ils avaient le droit d'être jugés de façon équitable. En tout cas, je ne pouvais pas me taire sur les premières et les graves atteintes aux droits de l'homme. Les premières, parce que, par la suite, on a continué à dire les graves atteintes aux droits de l'homme en Tunisie, etc. Par la suite, on va dire à partir de 96, 97, etc. Non, la période sombre des atteintes graves aux droits de l'homme, lorsqu'on revient aux archives et lorsqu'on consulte les rapports annuels d'amnistie internationale, par exemple, ça a été justement entre 90 et 94, pas au-delà. Par la suite, il y a eu des dépassements, des excès de zèle, des gens qu'on a empêchés de voyager, de quitter la Tunisie, etc. C'est particulièrement des opposants de gauche. Mais enfin, c'est insignifiant par rapport aux graves atteintes aux droits de l'homme, c'est-à-dire torture, d'entendre les victimes des islamistes entre 90 et 94. Je n'avais plus rien à faire au sein de cette opposition à partir de 98, parce que les islamistes ont totalement phagocyté l'opposition et que la gauche tunisienne se complaisait bien dans ce rôle de vitrine ou de vaguant de l'islamisme politique. Mais comment les islamistes ont phagocyté ce mouvement, en fait ? Eh bien, parce qu'ils en avaient les moyens, le nombre, le nombre d'abord, les moyens et les réseaux, ce qui n'était pas le cas des autres composantes de l'opposition. Alors, les autres composantes, c'était deux ou trois anciens ministres de Bourguiba. Je peux les citer. Mohamed Mzali, que Dieu ait son âme. Ahmed Ben-Nour. Qui d'autre ? Ahmed Ben-Salah aussi. Ahmed Ben-Salah. Et puis, la gauche, en général, cette gauche, d'ailleurs, qui était, lorsque moi j'étais dans l'opposition, c'est-à-dire tout à fait au début, cette gauche qui était l'allié du régime, il ne faut pas l'oublier, ça. Et elle est restée jusqu'en 95. De 87 à 95, la gauche, la gauche tunisienne, excepté quelques-uns, quelques figures qui ne représentaient pas grand-chose, la gauche tunisienne était dans son ensemble alliée à Ben-Ali dans son combat. Donc, je suis obligé de me dissocier de l'opposition. C'était facile parce que je n'étais pas dans un parti, comme je vous le disais. Donc, à partir de 98, j'ai mis, j'aurais pu rentrer, j'aurais pu rentrer l'exil parce que j'étais, j'avais le statut de réfugié politique en France. J'aurais pu rentrer l'exil dès 98. Je ne l'ai pas fait. Je suis rentré en avril 2000 pour assister au funérail d'Abid Bourguiba. Comment je suis devenu ambassadeur ? En 2002, j'ai pris aussi le temps, et puis me rallier au régime. J'ai préféré d'abord connaître un livre dans lequel j'ai exposé mon opinion, aussi bien du régime qu'à propos de l'opposition en général et des islamistes en particulier. Mon livre, « Carthage ne sera pas détruite » a été publié aux éditions du Rocher en France en septembre 2002. Donc, bon, j'avais donné mon point de vue sur les acquis et les défis du régime et les méfaits aussi de l'opposition tunisienne. Donc, voilà, et je suis resté électron libre jusqu'à ma nomination en septembre 2010. Quelques mois avant que vous deveniez ambassadeur, il y a eu les attentats du 11 septembre 2001. Il y a eu, justement, ces deux attentes... Oui, quelques années, pas quelques mois. J'ai été ambassadeur fin 2009, janvier 2010. Oui, en 2001, oui, oui, il y a eu les attentats du 11 septembre, en effet. Et vous avez affirmé à ce moment-là que le coupable, c'était Oussama Ben Laden. Oui, bon. Mais il n'était pas tout seul. Oui, j'avais écrit deux articles au sujet du 11 septembre, l'un qui a été publié dans Libération et l'autre a été publié dans Le Figaro. Dans Le Figaro. Dans Libération, mon papier était titré « Si ma mémoire est bonne, par-delà le bien et le mal ». Dans Le Figaro, c'était « Le virus théocratique ». Oui, j'ai condamné ces attentats et leurs auteurs. Leurs auteurs, je ne dis pas présumés, mais confirmés, puisque on savait qui en étaient les auteurs. Mais j'ai aussi, dans les mêmes articles, j'avais mis l'accent sur la responsabilité du gouvernement américain par rapport notamment aux atrocités commises en Irak, l'Irak qui était maintenu à l'époque sous un blocus total qui occasionnait des milliers de morts par mois en Irak. Alors, je dis, oui, enfin, je connais, je connais certaines thèses suivant lesquelles Ben Laden n'y était pour rien. Bon, moi, pour moi, Ben Laden était impliqué. Alors reste la question, la question de savoir si Ben Laden était conscient qu'il était lui-même manipulé. ça, c'est la grande question. De là à dire que Ben Laden n'y est pour rien, non, Ben Laden y est pour beaucoup. C'est l'acteur principal de cet attentat qui a fait quand même plusieurs morts civiles aux Etats-Unis. Je devais le condamner, je l'ai fait, et je l'ai fait sans regret. Parce qu'on ne peut pas condamner des attentats, on ne peut pas condamner ce qui s'est passé, ce que j'ai fait d'ailleurs publiquement à l'époque, les attentats des barbares du fils du GIA en Algérie et les approuver ou implicitement ou explicitement lorsqu'ils touchent d'autres pays ou d'autres populations. Ce qui nous ramène au fait entre les liens qui sont entre l'islam et le pouvoir. Les liens entre l'islam et le pouvoir, vous aviez évoqué lors d'une précédente intervention le fait qu'il est nécessaire de séculariser les pratiques, les normes et les mentalités arabes. Vous entendez quoi par là ? J'entends la sécularisation, j'emploie le terme sécularisation. Vous permettez que je fume, j'ai allumé une cigarette, ce n'est pas grave ? Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. J'emploie à bon escient toujours le terme de sécularisation pour le distinguer. le distinguer philosophiquement, politiquement et historiquement du concept de laïcisation. La sécularité par rapport à la laïcité qui est un concept proprement français. J'emploie le terme de sécularité parce que, justement, le processus de sécularisation en terre occidentale ou chrétienne a mis beaucoup de temps. La sécularisation, c'est-à-dire l'autonomisation des individus, c'est-à-dire le désenchantement par rapport au sacré, c'est-à-dire l'émancipation des esprits, justement. C'est la séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État. C'est la distinction... Ce mouvement philosophique, principalement philosophique, d'ailleurs, par la suite, devenu politique à partir du XIXe siècle, en France en tout cas, mais principalement philosophique, était... consistait à... non pas à séparer vraiment l'Église de l'État, mais à les identifier, à les distinguer, c'est-à-dire distinguer l'autorité spirituelle du pouvoir temporel, le sacré et le profane, le religieux et le politique. Si vous voulez, ça a été... Ce mouvement philosophique a commencé dès la Renaissance en Europe. Il a atteint sa vitesse de croisière avec la philosophie des Lumières et puis il a atteint son paroxysme avec la loi en France, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, a consacré le triomphe de l'État, du politique par rapport à l'Église et aux religieux, l'Église catholique, bien évidemment. Alors, moi je considère, je considère, je considérais que le monde, le monde musulman ne devait pas échapper à ce processus de sécularisation pour justement accéder à la modernité. N'est-ce pas ? Si on prend le terme de modernité dans le sens universel du terme. Oui. Donc, il n'y a pas, je considérais et je pense toujours, qu'il n'y a pas de modernité, qu'il n'y a pas de démocratie possible sans sécularisation. La sécularisation des esprits. Je ne disais pas une laïcisation qui vient d'en haut, une laïcisation agressive, une laïcisation globale et immédiate, comme ce fut le cas en Turquie avec Mustafa Kamel à Tator. Non, je considère que le processus long est nécessaire, était en tout cas nécessaire pour les sociétés arabo-musulmanes. Sans forcément reproduire, d'ailleurs, exactement le même processus. C'est-à-dire, il n'était pas question de faire appel à Voltaire ou à Diderot pour copier, singer le même processus. Non. Nous avons, dans notre culture, dans notre civilisation, dans notre tradition philosophique et théologique, islamique, islamique, bien des oeuvres et bien des auteurs qui pouvaient déclencher ce processus de sécularisation. je pense notamment à Ibn Rushd, à Averroes, mais pas seulement à lui. Pourquoi cette sécularisation ? Parce qu'il n'y a pas de démocratie possible sans la sécularisation des esprits. on le voit d'ailleurs aujourd'hui, on le constate. Là où il y a des élections, c'est le triomphe et l'apothéose des islamistes. Et ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant parce que les sociétés, justement, sont suffisamment sécularisés. C'est les islamistes qui prennent le pouvoir. Comment ? Ils créent peu à peu un totalitarisme qu'on peut appeler théocratique. Pour vous, c'est une menace. Oui, bien sûr. Mais en quoi c'est une mauvaise chose ? C'est une mauvaise chose. Alors là, je vais vous surprendre. Ce combat que j'ai mené et que je mène encore éternel, le religieux, lit son destin avec une instance éphémère. Éphémère, le politique. Oui. Elle tombe en même temps que lui. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour le catholicisme avec la Révolution française. Vous savez ? Oui. La Révolution française. L'Église avait fait un peu la complice au moins par son silence de la chute de la monarchie. Elle pensait échapper à son destin par la suite avec les révolutionnaires. On a vu que par la suite justement la déchristianisation a commencé en France. La déchristianisation avait commencé. Donc, tôt ou tard, la religion paye très cher le prix de sa connivence avec la religion. Voyez-vous ? Et c'était à ce titre que je considère en effet l'islamisme comme une subversion d'abord d'islam et ensuite comme une force destructrice à long terme de l'islam en tant que religion. Cela dit, il faut quand même relativiser par rapport à ce qui s'approche par exemple en France de ce qui ressemble de plus en plus à une espèce de totalitarisme mais athée. En fin de compte, c'est un peu les extrêmes qui se... C'est exact. C'est exact. Moi, je ne prends pas comme modèle ni la France ni aucun autre pays d'ailleurs. Ni aucun autre pays. Le monde le monde le monde musulman est en mesure est capable de de se frayer un chemin entre justement les excès d'un monde qui dit avoir tué un monde occidental qui dit avoir tué Dieu avoir tué Dieu et un monde qui prétend gouverner en nom de Dieu et même en tant que ministre de Dieu. Voyez-vous ? Il y a entre ces deux extrêmes une une voie une voie sage une voie qui peut établir une réconciliation entre entre un monde qui n'est pas entre un monde croyant acceptant tolérant d'ailleurs en son saint l'athéisme l'athéisme pour ceux qui sont qui sont athées acceptant bien évidemment les autres aux confessions religieuses quelles qu'elles soient et puis un modèle de ce genre est tout à fait possible et même souhaitable je dirais dans le cas et compte tenu de la situation aujourd'hui plus que souhaitable il est vital vital restons en France à l'heure où il y a une lème loi je ne sais pas si vous êtes au courant sur le voile à propos des nounous qui est en projet vous pensez que c'est encore nécessaire de renforcer l'arsenal législatif pour ce qu'on pourrait appeler la défense de la laïcité c'est entre guillemets écoutez moi d'abord je pars du principe je prends mon cas je ne parle pas des musulmans qui sont nés en France et qui sont français moi je ne suis pas né en France j'y suis venu pour faire mes études et puis le destin a voulu que je reste pour le moment donc je ne peux pas je ne peux pas donner des leçons aux pays d'accueil voyez-vous je respecte la tradition culturelle et politique de ce pays alors par exemple par rapport à la première loi sur l'interdiction du voile moi j'étais favorable j'étais favorable publiquement j'avais fait un écrit un article dans je ne sais plus dans le monde je crois je ne sais plus où vous venez l'idée avec le titre la loi au-dessus de la foi dans cet article je me souviens je 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 j'étais mes arguments étaient proprement musulmans mes arguments n'étaient pas laïcs encore moins laïcistes voyez-vous proprement musulmans c'est-à-dire lorsque un musulman ou une musulmane en l'occurrence est donné le le choix le dilemme entre la quête du savoir et de la connaissance et le respect supposé le respect d'un précepte d'un précepte ou supposé en tant que tel une obligation islamique ce que moi je réfute personnellement le voile n'est pas une obligation islamique alors lorsque le choix est donné aux filles oui ou aux jeunes soit accéder à la connaissance à l'école donc sans voile soit ne pas y accéder la sagesse islamique la sagesse islamique indique qu'il faut qu'il faut faire le choix de la connaissance et sacrifier sacrifier ce qui est considéré par certains comme une obligation islamique voilà c'était ça un peu un peu mes arguments et je me considère je me considère réfléchir et agir dans la tradition dans la grande comme disait comme disait Olivier Carré dans la grande tradition islamique la grande donc maintenant je n'ai pas suivi franchement cette histoire de nouvelle loi je ne sais pas en quoi cela consiste mais je reste sur mes positions pour les enfants pour les filles jusqu'à l'âge de 15 16 et même 17 ans je pense je pense que ce n'est pas que ce n'est pas vraiment une obligation de porter le voile voilà ça c'est la position mais est-ce que vous pensez qu'il y a une menace est-ce que vous pensez qu'il y a réellement une menace islamiste en France quand je dis menace c'est genre les islamistes qui comptent vraiment prendre le pouvoir etc imposer la charia comme dans l'histéreotique n'ont pas imposé la charia encore que ça a été le cas un peu ça a été le cas vous le savez peut-être au Canada plus exactement à Toronto où certaines communautés musulmanes il y a quelques années ont demandé des tribunaux chariatiques plutôt que les tribunaux et on leur a accordé d'ailleurs à l'époque à Toronto en tout cas je ne vois pas les choses de cette façon en France alors est-ce qu'il y a une menace écoutez depuis ce qu'on a appelé le printemps arabe il y a il y a un risque pour que les musulmans en France soient manipulés manipulés par un pays ou par certains mouvements pour qu'ils pour qu'ils se réveillent à leur tour il y a il y a 7 millions de musulmans en France et exigent exigent des droits autres que les droits auxquels accèdent tous les citoyens de ce pays qu'ils soient musulmans oui je crois je crois je crois sincèrement je crois sincèrement qu'il y a des mouvements et même des pays qui sont un peu dans la dans le messianisme dans le messianisme islamique c'est à dire qu'ils considèrent avec le triomphe des islamistes par où est passé le printemps arabe oui ils considèrent que c'est un signe de Dieu ils considèrent que c'est le siècle de l'islam ils considèrent que les musulmans doivent doivent bouger partout là où ils se trouvent etc il y a il y a cette 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 logique cette façon de réfléchir cette logique stupide stupide est fondamentaliste chez certains chez certains alors les autorités françaises sont conscientes les autorités françaises qui ont applaudi au printemps arabe il ne faut pas l'oublier puisqu'il est loin puisqu'il est loin mais dès qu'il dès qu'il commence à constituer moi je l'ai dit moi je l'ai carrément dit je ne sais plus dans quel journal et même à des amis français il y a une année et même plus j'ai dit très clairement que le printemps arabe tôt ou tard se manifestera en France printemps arabe je ne dis pas printemps français je dis bien printemps arabe en France c'est à dire vous pensez que ce sont les jeunes arabes manipulés par des pays comme le Qatar entre autres dimension oui je pense qu'on peut les manipuler en effet on peut les manipuler beaucoup de jeunes je ne parle pas de ceux qui basculent les quelques exceptions il faut bien relativiser le phénomène les quelques exceptions qui basculent dans le terrorisme ou dans le djihadisme encore qu'il en a beaucoup il y a beaucoup de français musulmans qui sont en Syrie et qui combattent qui combattent en Syrie n'est-ce pas je ne parle pas de ces cas-là je parle du musulman ordinaire mais parce que ordinaire justement fragile fragile intellectuellement et spirituellement c'est à dire qu'on peut on peut le manipuler et le gendarmer à des causes à des causes qui sont à des années lumières des valeurs spirituelles de l'islam voyez-vous prenons un petit peu de hauteur parlons un petit peu au niveau étatique quel est selon vous l'état qui s'est le plus rapproché de ce qui pourrait être un régime politique idéal un état idéal votre conception du parfait ce qui s'en rapprocherait le plus c'est un peu personnel comme question en tant que philosophe je vous répondrai tout de suite l'état platonicien ou ou El-Majin Al-Fad la cité la cité idéale justement chez El-Farabi un un lointain disciple de de Platon philosophiquement parlant l'état idéal mais dans la vie réelle il n'y a pas franchement d'état idéal cela n'existe pas il y a des états il y a des états qui qui sont qui sont qui sont qui sont admirables on peut dire par rapport à d'autres je parle je parle en Occident je ne parle pas des états musulmans dans l'occident par exemple il y a le modèle norvégien il y a le modèle suédois bon c'est un état ce sont des états rares rares qui qui a tout point de vue à tout point de vue sans s'approche du modèle du modèle idéaliste démocratique voyez-vous alors bon les états les états en réalité sont des monstres froids et donc leur logique est une logique politique pragmatique plus qu'éthique ou morale voyez oui et bon l'état 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 platonicien était réalisable vous savez que pour Platon dans la république en tout cas pour lui que les philosophes deviennent rois ou que les rois deviennent philosophes alors bon il a il n'a pas seulement philosophé Platon il a été comme on dit dans le langage d'aujourd'hui un mordu de la politique Platon comme beaucoup d'autres philosophes d'ailleurs et il a vécu une expérience qui l'a réveillée qui l'a traumatisée c'est à dire l'un de ses disciples est devenu roi dans l'une des cités grecques et donc il était tout content Platon il a été le rejoindre à la demande d'ailleurs de son ex-disciple devenu roi il s'appelle Denis c'est ma mémoire est bonne et donc au bout de au bout de quelques mois ce roi a failli a failli décapiter Platon pourquoi ? parce que parce qu'il est devenu roi tout simplement parce qu'il est devenu roi c'est à dire que il y a les exigences les nécessités et les métamorphoses du politique vous voyez une fois on est roi on est plus qu'on a été c'est à dire le disciple le disciple de Platon donc Platon s'est enfui est revenu dans sa cité originelle et puis il a ses écrits par la suite ont été nettement moins utopiques que la que la république pareil il est devenu réaliste c'est ça ? il est devenu réaliste oui oui il est devenu réaliste dans les lois par exemple dans son livre les lois il n'est plus ce n'est plus le Platon de la république vous voyez ce n'est plus la cité vertueuse la cité juste etc etc vous voyez il a écrit d'ailleurs à la fin de sa vie dans l'une de ses lettres la lettre 7 je crois il a écrit par amertume il a écrit que la philosophie est le refuge des âmes bien nées qui n'ont pas pu qui n'ont pas su ou qui n'ont pas voulu faire de la politique vous voyez donc il a retrouvé il a retrouvé sa vocation essentielle c'est à dire celle du philosophe n'est ce pas et non pas le philosophe qui veut devenir roi on peut constater la même expérience je crois avec un peu moins de tragique chez Machiavel Machiavel aussi Machiavel qui oui c'est une sourire de l'éthique ou du moral c'est ainsi c'est ainsi on a prêté à Machiavel d'ailleurs un machiavellisme qui n'était pas le sien mais Machiavel c'est essentiellement et fondamentalement un penseur du du politique il avait d'ailleurs toute son ambition ce pauvre ce pauvre ce pauvre toute son ambition c'était de devenir l'ambassadeur un ambassadeur il ne l'a pas été il ne l'a pas été bon c'est 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 un peu les aléas des des vies un génie pareil on peut citer aussi le cas à part Platon et Machiavel dans la tradition islamique on peut citer le cas d'Ibn Khaldun qui était un grand penseur politique à un certain moment conseiller des princes et des rois et puis rejeté quand la situation politique a changé donc rejeté qui a dû donc voyager dans plusieurs pays et disparaître d'ailleurs dans des conditions qui n'étaient pas qui n'étaient pas les meilleures pour un grand penseur comme lui c'est le cas d'Averroès aussi Ibn Rush Ibn Rush il a été médecin et conseiller et juge à Cordoue donc d'un roi qui était bien sage et lorsque ce roi a été renversé et qu'un autre a pris sa place un roi un roi un roi appelé ignorant et fanatique déjà donc vous savez ce que la Verroès a subi non seulement du nouveau régime mais de la multitude de la populace sinon vous aviez une étrange formule pour conclure l'interview d'Alexandra Delval en fin 2011 j'en parlais tout à l'heure sur François vous aviez dit Allah est grand et Bernard-Henri Lévy est son prophète vous pouvez nous l'expliquer en guise de conclusion je m'en souviens de cette formule oui parce que ceux qui l'ont lu ils sont restés un petit peu comme d'ici qui dirait perplexes oui alors alors écoutez là là si on veut parler dans le tragique généré par cette cette imposture baptisée le printemps arabe si on veut dégager un seul point positif un seul et bien c'est le suivant c'est le fait que il n'y a plus de masques les acteurs connus ou peu connus les pays les intellectuels les politiques ne portent plus de masques les masques sont tombés alors les masques parlons-en c'est un c'est un grand paradoxe il y avait-il une différence puisque vous citez ce philosophe Bernard Henri Lévy y a-t-il dans le cas de la Libye par exemple et même dans le cas de la Syrie y a-t-il une différence entre Bernard Henri Lévy et Tariq Ramadan c'est moi techniquement non ils défendent la même position cette fois-ci alors c'est vrai que techniquement dans les faits ils défendent la même position ils défendent l'intervention ils défendent la déstabilisation de l'état la destruction pure quoi ils défendent la destruction ils étaient dans le même camp ne trouvez-vous pas ça troublant et bien j'ai trouvé cela troublant voyez-vous j'ai pris le nom le cas de Tariq Ramadan j'aurais pu dire j'aurais pu y ajouter Karavaoui Abdelhakim Belhaj celui qui était on avait commencé cette interview par Bel Laden et son ONG islamo-terroriste Belhaj le libérateur de Tripoli à Tripoli la main dans la main avec le V de la victoire mais qui était aussi en Syrie il est aussi parti en Syrie il est parti en Syrie oui oui tout à fait alors bon voilà ça fait partie ça fait partie justement des nouvelles des nouvelles alliances stratégiques entre des entre des intellectuels ou des mouvements politiques ou idéologiques ou états qui étaient auparavant qui étaient apparemment apparemment antagoniques voyez-vous ils sont aujourd'hui en esmose embarqués dans le même combat voyez Belachel et Tarek Ramadan c'est la même ligne même combat ah bah bien sûr bien sûr évidemment évidemment je me souviens des déclarations de bon pour Belachel on l'a suffisamment entendu mais Tarek Ramadan je me souviens distinctement de ces déclarations par rapport au tyran au tyran qu'il faut qu'il faut éliminer c'est à dire Kadhafi mais vous pensez que c'était en rapport justement avec le fait qu'ils travaillent maintenant pour le Qatar ou bien c'était déjà comme ça avant ah bah ça écoutez moi je n'ai pas je connais les positions de Tarek Ramadan je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne sais pas en quoi consistait sa vie sa vie réelle son appartenance au frère musulman il ne l'a jamais il ne l'a jamais caché il ne l'a jamais caché bon c'est c'est en tout cas il était favorable en Tunisie déjà par rapport à la fin de Ben Ali ensuite en Libye et par la suite en Egypte et plus grave plus grave encore en Syrie où le conflit était parfaitement clair dès le départ dès le départ dès le départ bon en tout cas merci beaucoup monsieur Haddad pour cette interview merci de m'avoir accordé du temps et puis je vous souhaite un bon courage et bonne continuation c'était un plaisir alors je vous ai pas conclu Allah est grand et BHL et son prophète et bien c'était une formule ironique mais qui traduisait un fait que je viens de décrire c'est à dire c'est à dire et ça c'est une autre formule que j'ai employée à vous à vous la charia à nous le pétrole chacun sa religion que vous avez fait après une menace vous en avez déjà beaucoup parlé avec indépendante la web tv donc cette attaque d'ailleurs qui où 17 17 des terroristes étaient malheureusement malheureusement de nationalité toulisienne comme vous le savez moi j'ai 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 un j'ai un lien assez 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 particulier et profond avec l'Algérie pour des raisons pour des raisons multiples d'abord j'ai 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 été dans dans ce pays très jeune très jeune en en 79 à Boumerdes à l'INGM à l'institut national génie mécanique j'avais passé un concours et j'ai gardé je ne suis pas resté longtemps mais pas à cause des algériens ou de l'administration algérienne mais à cause de l'administration tunisienne c'est une longue histoire le peu de temps que je suis resté en Algérie j'ai gardé vraiment un excellent souvenir des algériens un excellent souvenir alors lors de la grande fitna la grande discorde de la guerre civile dans les années 90 en Algérie j'ai pris position publiquement pour l'état algérien et contre le fils et sa ramification terroriste le GIA à titre privé mon épouse est d'origine algérienne et mon beau-père a été un grand résistant un grand résistant donc bon pour toutes ces raisons pour toutes ces raisons je m'inquiète l'avenir de l'avenir immédiat de l'Algérie parce que je l'avais déclaré à l'époque on cherche à faire tomber l'Algérie parce que parce que dans la stratégie américaine là je peux vous renvoyer à des textes à des documents il y a ce qu'ils appellent l'arc sunnite l'arc sunnite qui s'étend du Maroc jusqu'en Arabie Saoudite absolument absolument c'est Rabat c'est Rabat Alger Tunis Tripoli Le Caire Damas etc c'est un peu c'est le terme c'est le terme des stratèges des stratèges Bernard Lévis ou Bézé mais le terme des politiques ça a été celui de Grand Moyen-Orient employé par George Bush en 2000 lorsqu'ils ont investi et colonisé l'Irak alors c'est l'Algérie reste reste jusqu'à ce jour reste un problème qui empêche la réalisation totale et définitive de cette nouvelle carte géopolitique vous voyez c'est pour ça que je m'inquiète beaucoup je sais que les Algériens les Algériens ont une armée nationale et patriotique et une population qui pour avoir subi des atrocités et des tragédies pendant une décennie une décennie ils seront raison de garder et ils feront preuve de patriotisme et toutes les composantes et aussi bien les gouvernants que les gouvernés les gouvernants qui doivent anticiper qui doivent libéraliser ce qu'ils font graduellement graduellement la prudence et puis les populations les populations aussi je pense même qu'en tant que Tunisien en tant que Tunisien que la je l'espère la résurrection de la Tunisie dépendra beaucoup de la résistance de l'Algérie face au torrent et à la boue qui n'est qu'un hiver islamiste d'accord merci beaucoup en tout cas merci beaucoup pour cette partie merci à vous Rachid